Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech Aujourd'hui, présentation d'un tout nouveau produit, l'enregistreur vocal, tactile, un appareil qui va vous servir à enregistrer des notes, à écouter des fichiers audio jusqu'à 1100 fichiers audio sans problème. Vous allez pouvoir enregistrer, écouter en MP4, WAV, MP3, WMA, JPEG, etc. Cet enregistreur est vraiment extra pour moins de 40 euros. Alors, je vous mettrai donc tous les liens dans la description. Alors, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. On va tout de suite déballer cet enregistreur vocal et voir ce qu'il peut vous apporter au quotidien. C'est parti pour le déballage. On est sur une boîte rectangulaire avec sur le côté droit notre enregistreur tactile. Alors, cet enregistreur est tellement petit qu'il est même nommé enregistreur espion. Un enregistreur numérique de 16Go de mémoire interne, extensible jusqu'à 64Go. Il est donc très petit, très maniable et très portable, bien sûr. On va tout de suite ouvrir la boîte ensemble. Donc, c'est une boîte qui s'ouvre, comme d'habitude, comme un portefeuille. Sur le dessus, on va trouver tout de suite une petite mousse. A l'intérieur, on retrouve tout de suite notre petit enregistreur dictaphone mis dans un petit plastique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire côté design ? Côté design, on est sur un enregistreur qui fait moins d'un centimètre d'épaisseur. On est sur une dalle tactile. Cet enregistreur est de la marque Hurtland avec sur le dessus deux micros pour l'enregistrement. Avec cet enregistreur, vous aurez donc une réduction de bruit, un ANC intégré. Et avec cet enregistreur, qui est vraiment magnifique, sur le haut côté gauche, vous avez donc la possibilité de lui rajouter une micro SD pour étendre la mémoire. La capacité de cette micro SD peut être de 64 gigas. Vous avez donc déjà une mémoire de 16 gigas interne avec l'appareil, plus 64 gigas, ce qui vous fait énormément de possibilités au niveau enregistrement. Juste dessous, juste dessous le port de carte micro SD, vous allez donc trouver la connectique pour recharger votre dictaphone de type micro USB. On va continuer donc l'Utboxing et on va retrouver au fond de cette boîte, tout simplement, le câble de rechargement. Et ce câble sera un câble micro USB vers USB A. Au fond de la boîte, on va retrouver un petit manuel qui sera donc en français et qui vous expliquera comment fonctionne votre dictaphone numérique HD. Mais si vous suivez cette vidéo, vous allez découvrir l'intégralité du fonctionnement de ce dictaphone espion. Passons sur le côté droit de l'appareil. En partant du bas, vous allez donc retrouver le bouton de mise en marche. Alors sur le côté, les deux boutons basculent vont permettre de verrouiller ou déverrouiller le cana ou déverrouiller le clavier de notre enregistreur numérique. On trouvera tout de suite le bouton pour lancer l'enregistrement du dictaphone. Sur le haut à droite, on retrouvera un port jack 3,5 mm si vous désirez connecter un casque audio. Cet enregistreur a donc une dalle tactile. Les micros se trouvent sur le haut de l'appareil. Et au centre, on aura donc un trou si vous désirez glisser une dragone de cou et laisser ce dictaphone autour de votre cou. Alors côté dimension, on est donc sur un enregistreur de moins de 10 cm de longueur pour à peu près 5 cm de largeur. Donc il est vraiment très petit. Sur le haut, on va rencontrer donc l'écran où vous allez pouvoir lire toutes les informations. Et sur le bas, on va rencontrer le panneau de contrôle. C'est-à-dire, alors attention, malheureusement, ce dictaphone ne sera accessible qu'aux personnes malvoyantes. Ce dictaphone, cet enregistreur numérique ne sera malheureusement pas vocalisé. J'en suis vraiment désolé. Il sera donc plus adapté à des personnes malvoyantes ou des personnes n'ayant pas de problème visuel. Donc complètement en haut à gauche, on aura donc le bouton de retour. En haut à droite, on aura le bouton de mémorisation. Au centre, on aura donc le bouton lecture pause. A sa gauche, retour arrière. Et à sa droite, avance rapide. Ces boutons vont aussi servir pour se diriger sur l'écran, pour aller par exemple dans les dossiers, pour aller sur le côté musical ou le côté enregistreur. Alors, juste dessous, vous allez donc retrouver la touche plus et la touche moins, pour gérer le son de votre enregistreur numérique. Cet enregistreur numérique enregistrera donc sous différents formats, MP3, WAV. Avec cet enregistreur, vous allez pouvoir d'origine insérer jusqu'à 1100 fichiers audio avec ses 16Go de capacité interne. On va tout de suite l'allumer et voir comment ça se passe sur l'écran. Donc pour l'allumer, on glisse simplement le bouton vers le haut. Petit bémol, lorsqu'on lance notre enregistreur numérique, il n'y a aucun retour vocal ainsi qu'aucun retour tactile, que ce soit vibratoire, que ce soit sonore. Ça, c'est un peu dommage. Alors, tout de suite, on arrive sur les différentes pistes que l'on a pu enregistrer, éventuellement. Alors, les deux boutons que vous allez retrouver juste au-dessus du bouton marche-arrêt sont des boutons pour cadenasser, c'est-à-dire verrouiller notre enregistreur numérique ou le déverrouiller pour éviter des appuis accidentels. Une fois que vous l'avez lancé, on va pouvoir circuler avec les touches de retour arrière. Ici, on peut s'apercevoir que lorsqu'on touche les touches, il y a quand même un retour visuel bleu qui prouve qu'on a bien touché la bonne touche. Je vous le mets ici en très gros. Lorsqu'on appuie sur ces touches, on peut s'apercevoir qu'on avance dans les différents dossiers. Ici, on est dans les dossiers. Ici, on sera dans la musique. Ici, on sera dans l'enregistrement. Et ici, on sera dans les paramètres de notre enregistreur vocal. Pour valider, on appuiera sur la touche lecture. Et là, les amis, on a quand même beaucoup de possibilités de réglages. Pour avancer dans ces différents réglages, vous appuyez donc sur la touche avance rapide. Et là, vous circulerez dans les menus qui est un menu de liste déroulante. Alors, le premier choix est donc le mode réveil. On peut rentrer à l'intérieur. Et on a donc le mode calendrier. Et le mode chronomètre. On a même un chronomètre qui est assez sympa. Ici, si on le lance. On va donc le lancer avec la touche lecture. Vous aurez donc un chronomètre autour de votre cou, toujours à disposition. Intégrer directement dans votre dictaphone. Pas besoin d'utiliser votre smartphone. Alors, on appuie sur la touche lecture, pause. Pour arrêter notre chronomètre. Et on va toucher la touche retour arrière. Pour revenir en arrière. Ce qui va remettre notre chronomètre à zéro. Vous avez donc des possibilités d'aller dans le calendrier. Et de choisir, par exemple, une date. Ensuite, on a une possibilité de réglage pour arrêter notre enregistreur vocal. Pour lui donner un temps. Pour lui donner une certaine durée au niveau du fonctionnement. Ou vous pouvez, si vous le désirez, passer à désactiver. Pour que votre dictaphone ne s'éteint jamais. On aura donc un mode shoot down. Et on a la possibilité de régler l'affichage de notre dictaphone. On va tout de suite rentrer à l'intérieur. On a donc une possibilité de régler la luminosité. Et de régler la luminosité de l'affichage des touches qui se trouvent dessous le cadran. On aura donc une possibilité de régler un écran de veille. On aura une possibilité d'activer ou désactiver l'éclairage du clavier tactile. Donc, turn off ou turn on. Vous allez donc pouvoir régler l'heure et la date. Pour avoir justement vos fichiers audio qui, pour qu'ils soient correctement étiquetés au niveau des horaires et des dates à laquelle vous les avez enregistrés. On aura donc la possibilité de mettre un password. C'est-à-dire, on va pouvoir mettre un mot de passe pour verrouiller notre dictaphone. Pour éviter que n'importe qui y touche. Vous allez pouvoir paramétrer le langage du dictaphone en allant sur langue. Et là, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de langues qui sont gérées par ce dictaphone. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Et ensuite, dessous, vous allez retrouver les informations de cet enregistreur vocal. Donc, on aura les informations du lecteur. Et on aura la possibilité de voir les capacités restantes sur le disque dur interne et sur la carte micro SD en mémoire. Juste dessous, on aura donc la possibilité de formater le périphérique. Ou, bien sûr, la carte mémoire si vous désirez repartir à zéro. Si vous rencontrez différents problèmes, vous aurez même un réglage d'usine qui va remettre l'intégralité des paramètres par défaut de votre enregistreur vocal. Pour sortir du menu, on va faire donc retour arrière et on reviendra sur le menu principal. Sur le menu principal, on a donc l'icône musique. Et là, on a un vrai petit lecteur que vous pouvez voir. Donc, on a la possibilité de lire tous les titres par artiste, par dernier titre lu, etc. Cette enregistreur vocal est vraiment très complet. On aura une possibilité de création de dossier à l'intérieur de cet appareil. pour justement gérer vos fichiers. Car avec cet enregistreur vocal, vous allez pouvoir lire des fichiers audio tels que des fichiers MP4, des films, des musiques, des reportages. Et même, éventuellement, des vidéos YouTube, d'autres vidéos que vous allez pouvoir intégrer dans votre carte mémoire pour pouvoir les écouter par la suite. On a donc deux répertoires. Un répertoire principal et un répertoire pour la carte mémoire qui a été mise à l'intérieur. Allons dans le vif du sujet et attaquons le côté enregistreur. Côté enregistreur, on retrouve d'autres réglages. Alors, ce dictaphone est vraiment très portatif. Il est même stipulé comme enregistreur espion, voire comme enregistreur de poche pour tout type et tout corps de métier. Si vous êtes étudiant, professeur, si vous devez enregistrer des réunions, si vous devez enregistrer des conversations téléphoniques, cet enregistreur sera très rapidement sorti de votre poche et vous allez pouvoir lancer un enregistrement très rapidement en appuyant sur le bouton du haut à droite. Cet enregistreur est équipé donc de l'ANC. Il écartera les bruits environnementaux. Cet enregistreur est un enregistreur HD. Alors, cet enregistreur de la marque Hortland vraiment est un enregistreur très efficace, très portable que j'ai maintenant toujours dans ma poche. Lorsque vous positionnez donc sur le mode enregistrement, vous tombez sur le premier choix qui est la bibliothèque d'enregistrement. Si on valide dessus, on va avoir nos différents fichiers, soit sur la carte mémoire, soit sur la mémoire interne. Et lorsque vous entrez dans la mémoire interne ou la carte mémoire, vous allez donc voir vos fichiers avec le temps d'enregistrement et la date à laquelle vous les avez lancés. Ensuite, vous allez pouvoir faire le choix du stockage si vous choisissez d'enregistrer directement sur votre carte mémoire ou sur la mémoire interne de l'appareil. Vous avez une possibilité de choix de la source du son pour le côté enregistrement. C'est-à-dire que vous pouvez choisir le microphone, le line-in ou le tel recording. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir à partir de quel microphone vous désirez enregistrer sur votre dictaphone. Après avoir terminé tous les réglages, vous pouvez d'ailleurs appuyer sur la touche M pour mémoriser tous vos réglages. On peut donc choisir le format d'enregistrement. On a donc le format WAV ou le format MP3. Avec cet enregistreur, vous allez pouvoir choisir aussi le taux binaire d'enregistrement. Vous allez donc pouvoir choisir 32 kb, 64, 120 ou 192 kb secondes. Vous allez avoir aussi un monitor que vous allez pouvoir activer ou désactiver. On pourra donc aussi activer le mode AVR de pièces. On aura donc ensuite le noise réduction, donc pour réduire les bruits environnementaux. Pour rentrer à l'intérieur, c'est ici que vous allez l'activer. Et ensuite, vous aurez l'enregistrement retard. C'est-à-dire que vous pourrez démarrer votre dictaphone à un moment bien donné. Voilà donc au niveau de tous les réglages que vous allez rencontrer sur ce dictaphone. Une fois que vous êtes revenu à la racine de votre dictaphone, vous rentrez dans dictaphone. Ou vous pouvez rester directement à la racine. Et si vous appuyez sur le petit bouton complètement en haut à droite, cela va donc lancer l'enregistrement. Vous pouvez voir donc des barres d'avancement bouger suivant votre voix, suivant le son qui est à l'extérieur. Et tout en haut, vous pouvez voir donc le niveau de batterie en haut à droite. Ici, au milieu, vous allez avoir donc le temps d'enregistrement que vous avez actuellement en cours. Et sur l'écran, pendant votre enregistrement, vous allez avoir tous les renseignements nécessaires. Vous pouvez faire une pause pour que l'enregistrement puisse se mettre en pause. Et relancer tout de suite la lecture derrière. Ça, c'est quand même vachement appréciable. Créer une pause en plein milieu d'un enregistrement. Et ça, c'est vraiment idéal. Lorsque vous avez terminé, vous rappuyez sur le bouton d'enregistrement. Et vous allez pouvoir lancer votre note instantanément en faisant play. Cela va donc lancer l'enregistrement. Vous pouvez voir des barres d'avancement bouger suivant votre voix, suivant le son qui est à l'extérieur. Et tout en haut, vous pouvez voir le niveau de batterie en haut à droite. Vous pouvez voir sur quel type de dossier, sur le numéro de dossier que vous êtes, où vous êtes positionné par rapport à un nombre bien déterminé. Par exemple, 2 sur 7, 7 sur 8, etc. Ah bah oui, oui, au moins. Ok, donc on est en train de faire un caisse d'enregistrement pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà, bien entendu, on peut avancer sur les différentes pistes avec avance rapide et retour rapide. Sans aucun problème, vous sautez de piste en piste, ça c'est plutôt cool. Le son est très bon, l'appareil est très bon, la zone tactile est très réactive. Un très bon appareil, seul bémol, c'est qu'il ne soit pas vocalisé malheureusement. Ou à une personne n'ayant pas de problème visuel, ou à une personne malvoyante, étant donné que les touches sont rétro-éclairées. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo, sur ce tout nouveau dictaphone espion. C'est un registreur vocal très sympa à utiliser. Vraiment, je vous le conseille. Pour moins de 40 euros, vous avez vraiment un très bel appareil. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce dictaphone numérique HD. 16Go de mémoire interne, extensible, avec vraiment pas mal de capacités. De mon côté, je vous souhaite donc une très belle fin de journée, portez-vous bien. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci, à vous abonner, c'est super important pour le référencement, à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !